L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Ce matin, Pierre-Hugues, vous recevez Haïm Korsia, grand rabbin de France. Il publie « Comme l'espérance est violente » aux éditions Flammarion. Bonjour Haïm Korsia. Bonjour. Merci d'être en studio ce matin avec nous. Depuis 7 mois, guerre meurtrière dans la bande de Gaza entre le Hamas et Israël. Et hier, 3 pays européens ont annoncé une initiative visant à reconnaître un État de Palestine. En comptant la décision de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège, désormais 146 des 193 pays membres de l'ONU reconnaissent désormais officiellement l'État de Palestine. Est-ce la solution pour revenir à la paix ? Vous êtes sûr que c'est depuis 7 mois la guerre à Gaza ? Ça n'a pas commencé avec la guerre en Israël, avec plus de 1200 morts et des comportements d'une inhumanité qu'on n'avait jamais vus. Donc en fait, quand on prend l'histoire au milieu, y compris quand on la démarre le 7 octobre, on n'est jamais dans une forme de vérité et de véritable réparation du monde. Il faut voir les choses sur un long cours et ne pas arrêter les choses au moment où ça nous intéresse, au moment où il faut faire des choses. Maintenant, c'est vrai que si on veut aller de l'avant, on ne peut pas être toujours lesté du passé. Mais le passé, il nous construit. Si on regarde la situation aujourd'hui, il y a 146 des 193 pays membres qui reconnaissent l'État de Palestine. Demain, potentiellement, la France a jugé que ce n'était pas un tabou pour la France. Mais si je puis me permettre, je ne suis pas un spécialiste à ces questions, mais comme mon truc, c'est la religion, ce n'est pas trop les géopolitiques. Mais si vous voulez en parler, j'en parle. Je pourrais vous parler aussi de musique irlandaise, dont vous avez passé quelques extraits de tout à l'heure très intéressants, pour lesquels je voudrais proposer plutôt Lorena McKinney. Si vous aimez Lorena McKinney, écoutez cette musique irlandaise, et vous verrez que, ceci dit, l'Irlande, puisque vous avez parlé de l'Irlande... C'est un dossier de la rédaction, effectivement. Oui, j'ai compris. Mais l'Irlande a un lien particulier avec les Palestiniens, puisque l'Ira, donc les terroristes de l'Ira, se formaient dans les camps d'entraînement terroriste palestinien. Donc il y avait des... comment je dirais ? Il y avait des affinités électives, disons les choses pudiquement comme ça. Maintenant, le choix, qui est un État palestinien, mais je crois qu'Israël l'a déjà fait, puisque quand Israël donne aux Palestiniens Gaza, il ne leur donne pas comme ça. Il leur donne pour que ce soit un embryon d'État, c'est-à-dire un début d'État avec ce qui se passe à Ramallah. Après que les Palestiniens soient faits déborder par le Hamas en 2007, donc Israël donne Gaza en 2005. En 2007, les Palestiniens se font déborder par le Hamas. Et après, le Hamas met en coupe réglée Égaza, et espère mettre en coupe réglée aussi tout ce qu'il y a autour de Ramallah. Donc après, on peut décider de l'extérieur tout ce qu'on veut. Si à l'intérieur, il n'y a pas un mouvement palestinien capable de fédérer la volonté d'œuvrer avec les voisins, et en particulier avec son voisin principal Israël, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut décider tout ce qu'on veut chez nous, on peut avoir de bonnes initiatives, ça ne servira pas à grand-chose, à autre chose, si vous voulez, qu'à focaliser attention, alors que moi je pense que les choses s'arrangent toujours plus simplement quand les gens s'arrangent entre eux. Vous replacez dans le temps long cette histoire d'Israël et de la Palestine, Chaim Korsia. Pour autant, il y a un avant et un après 7 octobre, vous le rappeliez, 1200 personnes dans un massacre effroyable le 7 octobre, et aujourd'hui une situation humanitaire terrible dans la bande de Gaza. Avec entièrement de la responsabilité du Hamas. Le Hamas rend les otages demain matin ou ce soir, et tout s'arrête. Il faut juste voir, et quand je dis les otages, moi j'ai vu les familles des otages, j'étais en Israël pour les 6 mois du 7 octobre, donc le 7 avril j'étais, ils demandent juste qu'on leur rende le corps de leurs enfants. Donc il faut juste mesurer la responsabilité d'une organisation terroriste qui asservi littéralement la population plastienne, qui s'en sert comme bouclier humain. Après, on peut dire tout ce qu'on veut sur la conduite des combats. La réalité, c'est qu'aucun État démocratique n'accepterait de laisser ce danger potentiel. Au prix aussi de milliers de morts côté Gazaoui. Et vous et moi, on dit quoi ? On dit donc qu'il faut arrêter et laisser la victoire à ceux qui font le mal ? C'est-à-dire qu'en gros, vous voudriez avoir une pulsion en France pour remettre de la fermeté dans les options régaliennes de l'État, à savoir on ne peut pas laisser ni la rue, ni la société à la violence, mais à Gaza et à côté d'Israël, oui, il faudrait laisser le pouvoir à la force violente. Ça ne s'appelle pas la démocratie, c'est sûrement pas la théorie qu'aurait proposée Hobbes dans Léviathan, où il y a évidemment un contrôle d'abandon d'une part de liberté du citoyen, en contrepartie, l'État lui garantit la sécurité. L'objectif premier d'un État, c'est de garantir la sécurité de ses citoyens. Vous parlez de la France ? C'est valable en Israël, c'est valable en France, c'est valable partout. Et vous parlez de la France, depuis l'attaque du 7 octobre, la communauté juive de France fait face à une résurgence de l'antisémitisme. À votre échelle, comment la voyez-vous ? Comme quelque chose de stupéfiant, avec quand même une grande nouveauté, c'est qu'il y a une forme de solidarité assez extraordinaire de la population, un travail d'enquête et d'aboutissement des enquêtes de la police qui est formidable, taux d'élucidation incroyable. Après, les peines que la justice donne doivent être retravaillées pour retravailler le côté dissuasif. Maintenant, vous me parlez des actes anti-chrétiens, c'est vrai que c'est une réalité, c'est terrible. Sur les trois premiers mois de l'année, c'est plus 300%. Et sur les trois derniers mois de l'année, c'est plus 1000%. Mais en revanche, vous ne me parlez pas des actes anti-chrétiens, moi ça m'intéresserait, je suis sur une radio chrétienne, moi ça m'intéresserait de savoir 537 cas d'agression anti-chrétienne, qui en a parlé ? Je suis sûr que même vous ici, vous n'avez pas parlé. Parce que, on se dit... Ce que vous dites là, c'est que c'est les religions en général qui sont... Non, je dis simplement, on est dans un temps de violence, on doit comprendre qu'on doit faire face ensemble à la violence. Et si j'ai parlé moi de violence, de l'espérance, c'est qu'on ne peut pas se dire... Oui, l'opération, l'option Gandhi, c'est mignon, je ne dis pas que ce n'est pas bien, ça marche pour Gandhi. Mais, et encore Gandhi, ça... Mais, je crois qu'il faut rappeler l'exigence d'une société, la fermeté des principes et des règles. Et la première règle pour un État, c'est garantir la sécurité des personnes et des biens. Pas de paix naïve ? Non, et je trouve que c'est même dangereux, parce que tout ce qui a pu se reconstruire dans le monde, comme après des affrontements, y compris des affrontements internes dans des sociétés, ça a pu se faire sur deux principes, justice et vérité. Justice et vérité s'embrassent, d'ailleurs, dit l'obsalmiste. J'aimerais à présent parler de la future loi sur la fin de vie avec vous, Réane Corsia. Sur RCEF, on a choisi de donner la parole à tous les enfants d'Abraham, toutes les religions du livre, avec cet interview de Sadek Bélozif la semaine dernière. On a également des églises protestantes, catholiques, orthodoxes la semaine prochaine. Le débat dans l'hémicycle, justement, commencera lundi. En commission spéciale, on a assisté à quelques changements importants dans le projet de loi, et notamment la suppression du critère de pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Comment vous positionnez-vous ? Au début, je ne voyais pas... D'abord, il n'y a aucun intérêt à faire une loi. Si on voit les choses froidement, aucun intérêt, point. Parce que la loi que l'hémicycle suffit ? Oui, elle est parfaite, elle a un équilibre qui a été négocié. Et puis, à un moment, il faut quand même arrêter de prendre les gens pour décider, ou genre un contre, on peut faire la loi qu'ils veulent, chacun fait comme il veut. Mais quand on nous dit chaque fois, on n'ira jamais plus loin, vous comprenez que là, il faudra accepter, c'est l'ultime point où on peut aller. Pour que deux mois après la loi, on nous dise, bon, on va bientôt faire une nouvelle loi, et puis après on nous dit, là on ira encore là. Bon, on se dit, finalement, il n'y a pas de fin à la chose. Et en fait, ce que beaucoup veulent, c'est d'arriver à l'euthanasie. En fait, ils veulent l'euthanasie pour les autres, c'est-à-dire pour les pauvres, je vous précise. Comment ça ? Parce que, on voit bien dans les pays qui ont validé ces principes de suis-asisté, c'est un mot joli pour dire euthanasie, c'est pour le Canada, pour dire euthanasie, ok ? Moi, j'ai horreur qu'on m'embrouille avec des mots faux. C'est Platon qui disait, la corruption des sociétés commence qu'à la corruption des mots. Et donc, là, c'est l'euthanasie. Ces pays, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, on suggère plus ou moins aux pauvres. Mais vous coûtez cher, vous ne vous rendez pas compte. Et si vous avez l'option euthanasie, ça élimine le besoin de soins palliatifs, d'accompagnement, de présence humaine, de fraternité. Maintenant, ceux qui auront les moyens se diront, moi, je veux continuer, on aura tous les outils pour. Et ceux qui n'auront pas les moyens, on fera comme en Amérique, avec des médecines à deux vitesses, voire à trois et plus aussi affinités. Donc moi, je pense que, premièrement, il n'y a pas besoin. Mais disons maintenant qu'on fasse une loi, ok, rappelons l'importance des soins palliatifs, rattrapons le retard qui a été décidé par dix lois, enfin cinq lois, mais qui n'ont jamais été appliqués, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est vrai qu'il y a des cas tout à fait particuliers. Donc j'accepterais l'idée que l'on ne soit pas dans une question d'heure ou de jour, mais une question de jour ou de mois. Semaine, allez, semaine, mois. Ok, dans la mesure, toujours, c'est le projet de loi, où il y a une souffrance qu'on n'arrive pas à traiter. Mais on voit bien, là, quand ils ont commencé à travailler, ils sont allés tellement plus loin qu'il n'y a plus de limites. En fait, c'est le principe. Quand vous faites tomber les barrières, il n'y a plus de limites. Quels sont les vignes rouges alors qu'il faut s'imposer ? De mon point de vue, il faudrait changer ce terme très dangereux d'aide à mourir. On n'aide pas les gens à mourir. On aide les gens à vivre. C'est une telle négation de la fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire, aider à mourir ? Je t'aide à aller les débarrasser, un peu le plancher. J'ai besoin de ton lit. Enfin, je vous le dis autrement. Bien sûr, les soignants ne vont jamais dire ça. Mais moi, je vous le dis, comment ça se passe ? Parlons clairement. Vous êtes trop jeunes tous les deux pour avoir pu vivre, j'espère... Vous parlez à Lucie, moi, oui. Oui, oui, pour avoir pu vivre ce type de situation. Mais quand vous avez les familles qui disent au médecin, docteur, il faut faire ce qu'il faut, qu'est-ce que ça veut dire, il faut faire ce qu'il faut ? Donc, en fait, on veut sans vouloir. On ne veut pas voir vouloir souffrir quelqu'un. Mais la loi Clastonenti permet ce qu'on appelle la sédation profonde, continue, irréversible. On traite la souffrance, la douleur. Et en même temps, on fait baisser les signaux vitaux. Et puis, il s'éteint sans souffrance. Mais au départ, on ne veut pas le tuer. Donc, un, changer cette expression horriblissime aide à mourir. Pour arriver à l'aide à vivre, chaque instant, sereinement. Et deuxième chose, ne pas parler de produits létals. C'est une rupture anthropologique terrifiante qui dit, en fait, on peut tuer. Et moi, je vous demande une chose simple. Comment on pourrait être schizophrène en ayant à la fois des politiques publiques, qui n'en font jamais assez, de lutte contre le suicide. Et là, on viendrait dire, il y a un suicide qui est bien. Enfin, si vous dites que là, il y a un suicide qui est bien, et mieux qu'encouragé par la loi, vous cassez toute votre politique de lutte contre le suicide. Est-ce qu'il y a un risque, j'allais dire, d'eugénisme à l'envers ? On a beaucoup parlé de secourisme à l'envers, vous parlez d'aide à mourir versus aide à vivre. Y a-t-il un risque d'eugénisme à l'envers ? Évidemment. Évidemment, ça s'appelle déjà. On a eu des affaires, des infirmiers, des médecins, qui font ce qu'on appelle des crimes par compassion. Mais on a des serial killers, il n'y a pas d'autre mot, d'infirmiers, de médecins, qui, dans une idée de compassion, se disent, il souffre, il n'est pas heureux, il est seul, il n'y a personne qui va le voir. Je l'élimine, en fait. Mais à éliminer le problème, on ne traite pas la question de la souffrance. Et moi, je trouve que c'est dur. Donc, en fait, j'accepte l'idée, enfin, je comprends qu'il y ait une loi, un projet de loi. Le président l'a annoncé, ok. Mais on voit bien dans les débats que personne ne sera heureux. Ceux qui ne veulent pas de loi ne seront pas heureux. Et on n'ira jamais assez loin pour ceux qui pensent qu'il faut arriver à l'euthanasie organisée pour tous ceux qui ne courent pas le 100 mètres en 12-2. Au terme de cette interview plutôt sombre, il faut reconnaître, j'aimerais avec vous évoquer l'espérance. Vous publiez un livre qui s'appelle « Comme l'espérance est violente ». Certains voient derrière l'espérance un optimisme débridé, B.A., un positivisme absolu. Pourquoi l'espérance est-elle violente ? Parce qu'il faut être capable de se lever du petit train-train de la vie qu'on organise qui nous sédate en permanence dans la société. L'espérance est violente parce qu'il faut être capable de faire le choix de s'engager dans un chemin qui peut parfois être plus compliqué que le simple fait d'être dans un métro-boulot-dodo où finalement, on n'a pas d'autre choix à faire que de suivre les choix d'autres. Il faut oser des choix de vie radicaux. Oui, je crois. Oser des choix radicaux. Je ne dis pas qu'il faut tout en remercie à la table. Mais je pense que, par exemple, vous pouvez passer votre dimanche à... Les gens disent « Moi, le dimanche, je fais quoi ? Je me lève à une heure et demie. » Tu as perdu toute une journée. L'espérance est de se lever pour faire quelque chose, pour construire quelque chose. Pour vous, ce n'est pas compliqué le dimanche. Vous pouvez aller à la messe. Mais qu'est-ce que c'est à la messe ? Je ne suis pas un bigot, je vais aller à la messe. Je vous dis simplement, c'est retrouver du lien avec les personnes. Je parle dans mon livre d'un projet d'une idée formidable avec Marie Balmary, qui est une écrivaine, une philosophe, psychanalyste incroyable, qui avait écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Le sacrifice interdit ». Avec Marie Balmary, on considérait que, oui, redonner la possibilité de se désengager de la prison informatique qu'on a avec nos portables, par exemple, au moins le dimanche, quand on a ce déjeuner dominical, un temps de partage où on n'est pas scotché à la télé, à nos téléphones, à nos ordinateurs, on peut parler avec l'autre. C'est rare, mais si on s'accordait ça, c'est aussi une forme d'espérance. Je ne suis pas victime des appels des autres où je dois répondre sans arrêt des 40 000 messages WhatsApp qui ne servent strictement à rien. Non, je parle avec mes proches, avec mes lointains. Et les lointains, j'en fais des proches. Et je vais à la rencontre de la vie, du monde, de moi. Merci beaucoup à Aime Corsier aussi pour ses mots sur l'espérance. Et ça fait du bien aussi de se rappeler qu'il faut oser, il faut s'engager. Et n'oubliez pas Lorena McKennett, je le dis pour les professionnels de la musique irlandaise. Pour la musique irlandaise. Merci beaucoup Aime Corsier. Je rappelle que vous êtes le grand rabbin de France. Et vous publiez Comme l'espérance est violente. C'est chez Flammarion. C'est chez Flammarion. Merci.